Salut les plongeurs, suite au réglage de base, je vais aujourd'hui vous expliquer comment uniformiser la luminance, voire la creminance d'équipe. En effet, sous l'eau, on peut enregistrer une scène de manière statique, ou bien suivre un sujet et donc pivoter, faire changer la façon dont le soleil va illuminer votre scène. Il en résulte un clip non homogène où l'exposition va varier de manière non contrôlée. La cause peut aussi venir d'une erreur, donc on fait des changements de réglage après avoir déclenché l'enregistrement. Je le rappelle, suivez le premier tuto pour le réglage de l'espace colorimétrique, c'est important pour pouvoir faire de l'étalonnage. N'oubliez pas de vous abonner et de faire briller le pouce YouTube, c'est important. Merci. On se retrouve après ça. Pour illustrer ce tutoriel, j'ai choisi quatre clips sur lesquels je vais vous montrer deux méthodes qui permettront de corriger les sautes de luminance et de creminance de la manière la plus simple et efficace possible. Passons à l'onglet Color. Dans le premier clip, on va s'apercevoir qu'il y a des sautes de luminance dues certainement au passage de nuages, voire aux vagues en surface. Pour corriger cela, je vais créer un nœud avant les corrections de base que l'on a effectuées dans le tutoriel précédent. Ce nœud, je vais le créer avant le nœud global et après le nœud CST-In. Si je sélectionne global et je clique sur Shift-S, je vais créer mon nœud supplémentaire que je vais renommer en initial. Ce nœud, je vais rajouter un effet. Je vais aller dans les FX-effects et rajouter le Color Stabilizer. Dans ce Color Stabilizer, dans la première option, Région Aval Analysis, je vais changer l'option par défaut Select Area par Entire Frame. Ensuite, je clique sur Live Région Analysis. Une fois cette opération effectuée, les options de configuration s'activent. Il va falloir choisir le meilleur mode dans chaque cas où vous utilisez cet effet. Prenons un peu de recul, désactivons le nœud initial et regardons un petit peu quelle est notre problématique. Notre problématique, c'est qu'au bout de quelques secondes, on a un changement clair de luminosité. Pour le reste, on n'a pas trop de problèmes sur la chrominance. La luminosité varie un peu, on devrait pouvoir stabiliser ça assez facilement. Réactivons le nœud. Dans le mode Balance Brightness, on peut stabiliser la balance des blancs, la luminosité. Ici, on a accès à différentes options, Level & Contrast, Offset & Gain. Il va falloir jouer un petit peu avec ces paramètres-là pour voir ce qui vous permettra de mieux corriger votre clip. En l'occurrence, pour ce clip, il n'y a pas de problème de balance des blancs, donc je vais le désactiver. Il n'y a pas de problème de chrominance particulière, donc c'est plus un problème de luminosité. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui correspond le mieux. Voilà. Donc, Gain. Offset. Donc, dans le Level & Contrast, on peut contrôler le niveau bas de votre clip, le niveau haut de luminosité de votre clip. Dans le Offset, uniquement le positionnement sur le graphe, donc c'est un peu la même chose que la roue Offset. Et le Gain, donc on va plutôt positionner le maximum avec la roue Gain. Je pense qu'on est pas mal, là. C'est plutôt dans les hautes lumières où on a un petit souci. Donc, je pense que Gain sera très bien pour gérer ça. On va le laisser comme ça. Pour le second, même chose. Je rajoute, avant mon nœud global, le nœud initial. Attention, après le nœud CST-In. Je rajoute mon effet Color Stabilizer. Dans l'option Région of Analysis, je change à Entire Fine. Je lance l'analyse, donc Live Région Analysis. Et donc, pour ce plan, qui est un plan où je pivote vers la lumière, vers le soleil. Donc, j'ai vraiment les courbes qui vont crever le plafond. Donc, même chose que précédemment. Il va falloir naviguer dans les différents menus, dans les différentes options, afin de trouver le meilleur compromis et corriger donc votre petit problème. Je trouve ça plus sympa. D'accord. 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 J'ai tendance aussi un peu à clipper avec celui-là. Non, je vais rester dans le mode Level & Contrast. Pour le troisième clip, je crée pareil un nœud avant le nœud global, après le nœud CST-In. Donc, le nœud initial. Je rajoute mon effet Color Stabilizer. Je fais mon analyse. Et je vais tester les différentes options. Donc, ici. Oula. Ici. Là, ça ne va pas du tout. Là, non plus. Non plus. Bon. Après quelques essais, je m'aperçois que le Color Stabilizer est incapable de m'aider dans mon problème. Donc, je vais vous montrer la deuxième méthode. Pour cela, je vais faire un reset de mon nœud initial. Donc, pour enlever le Color Stabilizer. Mon nœud, c'est le nœud numéro 2. Je vérifie qu'il est bien sélectionné. Je clique sur le bouton Expand. Je positionne mes scopes en haut de l'écran. Et je dégage l'outil qui s'appelle Keyframe. Sur lequel, dans la ligne du correcteur 2, qui correspond à mon nœud numéro 2, donc le nœud initial, insérer des Keyframes dynamiques qui me permettront de faire des corrections manuelles, mais très efficaces et très douces dans leur transition. Si j'analyse un peu mon clip, je m'aperçois que le fait de m'approcher de la proue du navire, en fait, accentue l'impact de mes phares sur la proue du navire. Donc, j'ai quelque chose de correctement illuminé en début de clip. Et donc, progressivement, la scène va devenir de plus en plus brillante et saturée, car l'impact de mes phares s'accentue au fur et à mesure. On va pouvoir corriger ça de manière linéaire, avec un Keyframe en entrée de clip et un Keyframe en fin de clip. Et là, je vois un petit graphique qui s'affiche entre mes deux Keyframes créés, qui, en fait, m'indique que je vais avoir une transition douce de toutes les modifications que je vais faire entre le premier et le deuxième point. Voilà, illustration. Je me mets sur le premier point et je vais donc régler mes niveaux pour être conforme à ce que j'ai besoin. Donc là, c'est là où j'ai fait mon premier étalonnage. Donc, je suis à peu près bon. Si je vais sur mon deuxième Keyframe, je vais voir qu'ici, je suis complètement cramé. Voilà, donc il va falloir que je règle un peu les intensités. Donc, je vais baisser mon gain. Je vais peut-être enlever un peu de rouge. Je vais enlever de la saturation. Réajuster mes... Voilà, donc il commence à y avoir quelque chose de pas mal. Là, c'est bon. Là, ça me paraît bien. Et si je fais défiler le clip, ma problématique a été corrigée. L'exposition redevient correcte du début à la fin du clip, de manière assez transparente, linéaire. Voilà. Donc, j'ai rempli mon objectif. J'en profite pour vous donner une information importante sur le fonctionnement de DaVinci Resolve. Vous avez remarqué que les nœuds s'enchaînent avec des traits qui les lient les uns avec les autres. Cela veut dire que ce que vous allez traiter dans un nœud sera la source de ce qui sera traité dans le nœud suivant. Donc, ici, dans le nœud initial, on a homogénéisé, on va dire, l'évolution de la luminance, etc., du clip. Ce sera pris en source dans votre nœud global. Ce qui veut dire que dans votre nœud global, si vous faites une modification de balance des blancs, vous allez en fait avoir quelque chose qui va être homogène, car cela a été homogénéisé au préalable dans le nœud initial. Et ceci est vrai pour tous les nœuds qui sont enchaînés les uns aux autres. Le précédent est la source du suivant. Donc, contraste à comme source globale, gain à comme source contraste, etc., etc. Ceci aura son importance un peu plus tard dans le tuto suivant. Mais revenons à nos moutons. Finissons donc ce tuto avec le quatrième clip, qui est un clip sur un congre. J'ai choisi ce clip, car en plein milieu, je suis en train de régler mes phares pour éclairer correctement le congre. Donc forcément, à un moment donné, il y a une saute de luminosité. Bon, ça bouge un peu aussi, donc ça a été corrigé, mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc même chose, à partir du nœud global, Shift-E-S, je crée un nœud au préalable, que je nomme initial. Dans les FX Effects, je rajoute mon Color Stabilizer. Je lance mon analyse. Voilà, Entire Flame, Analysis. Et là, en analysant le clip, je sais que je n'ai pas de problème de balance des blancs. J'ai vraiment juste un problème, à un moment donné, de gain, qui change brutalement. Donc je vais directement aller dans Gain et ajuster le Min Level. Voilà, comme ça. Donc maintenant, si je vérifie en regardant avant cette correction et après cette correction, pour moi, le problème est corrigé. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'ai mes 4 clips, donc les sautes de luminance et de chrominance ont été corrigés. Cet effet, donc, Color Stabilizer est magique. Il n'utilise que très peu de ressources système, donc est très facile à utiliser. Ce n'est pas le cas d'autres outils. Vous le verrez un peu plus tard. Et si cette méthode n'est pas adaptée, la méthode manuelle est très puissante aussi. Bon, demande un petit peu plus de travail, mais permet vraiment de corriger des problématiques bien particulières. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans le prochain tuto où on parlera de la gestion du bruit et les différentes manières d'atténuer ses effets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faites briller le pouce YouTube. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada